Bonjour! Ça va bien? Comment allez-vous aujourd'hui? On ne les entend pas, me semble. Oui, on est loin, mais c'est pas grave. Non, ok, je les entends et ils ont tout dit, oui, on va bien! Mais nous autres aussi, on va bien, malgré qu'on est toujours en prison. Les barreaux commencent à s'en aller, si vous voyez en arrière de nous. On est rendus à quel jour? Neuvième, dixième? Je ne me rappelle plus. Je sais que mardi, c'est la dernière journée puis mercredi, on est libérés. Mardi, ce sera notre quatorzième jour de confinement. Oui, on est venus même nous porter des oranges. Oui, on est en prison. Oui, c'est ça, avec une lime dedans pour scier les barreaux. Mais c'est pas grave, ça valait le coup quand même. Oui, oui, parce qu'on a travaillé. Ouf, puis je n'ai pas fini encore. René me fait travailler. Je fais beaucoup de tournages, elle fait beaucoup de montages. Ah oui, parce qu'imaginez, une heure de montage, c'est quasiment le double. Ah oui, plus peut-être. Même peut-être plus. Si René me fait trois heures et demie de tournage, c'est quasiment huit heures de montage. Oui, oui, oui. Ah, je suis fatiguée. Ben oui, c'est sûr. On est fatigués tous les deux. D'ailleurs, on nous a dit qu'à la vidéo de samedi passé, on avait l'air fatigués. Oui, il y en a une qui a dit... Ben oui, mais... Maintenant, on est en pleine forme. Oui, mais il ne faut pas oublier, il y avait eu le samedi passé, on revenait de voyage. On a eu beaucoup d'émotions dans notre voyage. Là, on me semble qu'on est comme d'habitude. Ben oui. Là, moi, je suis fatigué aujourd'hui. Oui. J'ai travaillé jusqu'à une heure et demie du matin. Ah oui, mais tu te fais vieux, mon amour. Tu te fais vieux. Ben là, on est dans la comptabilité. On fait la fin du mois d'avril. Oui, puis on a des choses. Ah, on a quelque chose qu'on vous avait parlé la semaine passée. Oui, on avait parlé du tirage de la toile. Vous la voyez, là ? Le bateau qui va s'échouer bientôt sur les rochers. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on... Ben, c'est ça. Oui. Alors, donc, on va faire le tirage. Bon. Dans la description, sous la vidéo, on va mettre le lien pour que vous puissiez vous inscrire pour participer au tirage. Il n'y aura bien sûr qu'une seule personne qui va gagner, malheureusement, puisque c'est une oeuvre unique. Il n'y en a pas deux. Je n'ai pas fait de copie. Il faudra vous inscrire avant le 18 mai, le mardi 18 mai, c'est ça ? À minuit, heure de Paris. À minuit, heure de Paris, parce qu'il faut avoir une heure fixe. À minuit, heure de Paris, ça va arrêter la possibilité de s'inscrire en ligne. Je veux dire quelque chose avec le lien que tu vas donner. C'est seulement ce lien-là. Commencez pas à nous écrire dans notre courriel. Non, non, pas de courriel. Ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment s'asseoir dans le lien que vous vous inscrivez. Voilà, c'est ça. Pour le tirage, donc, on va le faire le mercredi, le 19 mai, donc le lendemain, à 18h. À 18h de Paris. Ça va être midi ici au Québec. Le tirage fait à l'aide de… Oui, c'est ça. Alors, donc, vous allez simplement vous inscrire en ligne. Ça va… Il va y avoir juste, je pense, votre prénom, votre nom et l'adresse e-mail. C'est important, l'adresse e-mail surtout. Si vous ne voulez pas vous donner votre nom, mettez un pseudonyme, mais ce n'est pas grave. On vous appellera par ce nom-là, tout simplement. Ben oui, c'est ça. Mais l'adresse e-mail, parce que si vous gagnez, il faut qu'on vous écrive. Oui, c'est ça. Voilà. On va vous écrire… On contacte en privé après avec la personne qui a gagné. Voilà. On va vous contacter par e-mail pour avoir votre adresse postale pour vous envoyer, tout simplement, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Cependant, ce que je voulais dire, oui, c'est ça. Alors, donc, le tirage, donc, tous les noms vont être compilés. On va mettre ça dans un fichier Excel par importation des données, tout simplement. Et puis, on va utiliser un outil M2Lbox, My2Lbox, qui est sur Internet. Admettons, si vous êtes, je ne sais pas moi, 2714 inscrits. Alors, moi, je mets tous les noms dans Excel. J'attribue par ordre alphabétique un nom à tout le monde, ou pas par ordre alphabétique, mais dans le désordre. Donc, peu importe, de façon Excel, je vais l'utiliser pour attribuer des noms de façon hasardeuse, aléatoire. Il n'y aura pas de... Tu sais, ça ne sera pas le A, le premier, le 2, le B, etc. Donc, ça va être des numéros au hasard. Admettons, si vous êtes 1714, je rentre dans le logiciel de 1 à 1714. Je clique une fois, il va me sortir un nombre aléatoire dans tout ça. Et ça va être donc forcément attribué à une personne, vraiment par hasard. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... On va dire d'influence de quoi que ce soit. Et cette personne-là, on l'annoncera dans la prochaine vidéo du samedi. Donc, la prochaine, après le 19 mai. Oui. Et on va pouvoir fêter ça ensemble, on boit le champagne. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. On l'a tout bu au Mexique. On a tout bu le champagne. Non, c'était du mousseux, là. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est tout. Donc, on met le lien dans l'inscription sous la vidéo et vous allez pouvoir vous inscrire pour gagner cette oeuvre magnifique. Qui qui a eu l'idée, c'est Linda. Réalisée par une homaine de maître. À Genève. Il va falloir qu'il m'en fasse un autre. Non. Non, 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 non. Puis après la vidéo, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas... On va montrer quelques tableaux en vrai, là. En vrai? Oui, oui. Vivants, des tableaux vivants. Ah oui? Il va marcher? Oui, oui. En chair et en os. Ah oui. Moi, je dirais plus en voix et en toile. OK. Là, aujourd'hui, on a 14 questions. Et avant de commencer les questions... Oui, il faut que tu parles du substitut au galkyde. Je l'ai mis où? Il est ici. J'ai trouvé quelque chose. Vous savez, j'ai manqué d'alkyde. Mon galkyde, le galkyde qui est le médium alkyde de chez Gambling que j'utilise par amour parce que je l'adore ce produit-là. Et là, c'est fou, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus nulle part. Tous les fournisseurs, ils marquent rupture de stock. C'est incroyable. J'ai voulu en commander. Finalement, j'ai réussi à en trouver. J'en ai commandé chez Blick aux États-Unis. Ça devrait arriver la semaine prochaine. Mais quand même, ça a été difficile. Tout ce que j'ai trouvé, c'est quand on était au Mexique, une bouteille de graham. C'était de l'huile de noix mélangée à de l'alkyde. Mais ce n'était pas comme le Gambling. C'était beaucoup plus liquide. Ça ne séchait pas aussi vite. Moi, ce que j'aime, c'est quand ça sèche vite. Et là, comme je n'ai rien, comme j'ai fait mes peintures cette semaine, j'ai trouvé un substitut. Je me suis dit, je vais l'essayer. Je lavais ce produit-là. Je vais l'essayer. On va voir si ça va fonctionner. Et ça fonctionne à merveille. C'est tout simplement le liquin pour les détails. Le liquin pour les détails. Vous voyez, il est très liquide. Et c'est le produit qui, pour moi, est le plus proche de l'alkyde. C'est ça qui s'approche. Ça sèche très vite. Je peins aujourd'hui. Demain, c'est sec. C'est fait pour faire des petits détails fins. Lorsqu'on peint au liquin. Admettons, vous faites un tableau au liquin au complet. La méthode du glacis, tout ça. Le liquin, c'est un gel. Ça rend la peinture très transparente. Et lorsqu'on arrive sur des petits détails, on va utiliser celui-là. Mais si on l'utilise pour toute la peinture et non pas juste les petits détails, on en met très peu. C'est pas besoin d'en mettre beaucoup comme pour faire un glacis. J'en mets très peu dans ma peinture. C'est vraiment pareil, pareil que du galkyde. Ça fonctionne aussi bien. J'ai eu le même résultat au niveau de la peinture. Même, je dirais, c'est un petit peu plus liquide, mais ça sèche aussi vite. Donc, on peut en mettre vraiment très, très, très peu. Alors, voilà. Donc, si vous ne trouvez pas du galkyde, du gameline, de l'alkyde de gameline, ou n'importe quel autre alkyde, le médium, le Winsor & Newton, comment il s'appelle? Le liquin. Le liquin de Winsor & Newton, pour les détails, ça fonctionne très, très bien. Le monde se demande où est-ce qu'on est. On est où? On est dehors. On est dehors, chez nous. Oui, on est… Je ne sais pas si on leur avait montré. Oui, on avait montré. On est à la place qu'on devrait avoir un… Un spa, normalement. Il faudra mettre un spa ici à un moment donné. N'est-ce pas? Là, on serait dans l'eau. Mais c'est ça, c'est la terrasse couverte qu'on a fait faire l'été passé. Oui, c'est ça. Et… On a profité pour… Tout en aluminium. Mais là, il fait aujourd'hui… Tu vois, on est quand même début mai. On est bien quand même. Oui, il fait à peu près 8-9 degrés. Non, plus que ça. Ah non, non. Ben… J'ai froid, moi. Moi, je dirais 14-15. Ah non, je n'ai pas mon téléphone. Non, moi non plus. 14-15, je dirais. Oui. Oui, oui. Ok, puis les fleurs… C'est parce qu'il n'y a pas le soleil. L'air qui est à 14-15, s'il y avait le soleil, il ne ferait plus d'eau. Oui. Combien il faisait… Ben, on a travaillé aussi pas mal à l'extérieur. Quasiment tout est prêt. Même la piscine est quasiment prête. Oui, disons les premiers jours dès qu'on est arrivés, on s'est mis à travailler dehors là beaucoup parce qu'il fallait enlever les installations de l'hiver, l'abri tempo, tout ça… La décoration de Noël. La décoration de Noël. Fait qu'on y va. Allez, on y va avec les questions. On commence par la première qui est Nadette Guyard. Bonjour Nadette. Bonjour Nadette. Bonjour vous deux. De plus en plus de personnes dont je suis utilisent de la peinture à l'huile hydrosolume. Aussi, serait-il possible d'avoir une vidéo concernant les médiums pour ce type de peinture et leur utilisation ? Ben oui, pourquoi pas. Cependant, moi personnellement, je ne l'utilise pas. J'en ai. J'en ai utilisé pour les élèves à l'atelier. Il y a une question qui va venir un peu plus loin à propos de ça aussi, de la peinture hydrosoluble. Moi personnellement, je n'en utilise pas. Mais je pourrais faire une vidéo là-dessus. Oui, pourquoi pas. Ce n'est pas impossible. C'est ça, tu pourrais faire un mercredi, un tableau là-dessus. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent ? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent ? Non, mais elle dit de plus en plus de personnes. Probablement, il y en a plusieurs. Qu'est-ce que tu pourrais faire peut-être un mercredi, un tableau que tu ferais et tu pourrais le faire avec ça ? Un tableau le mercredi, ça fait un peu lourd, mais montrer quelque chose, les applications. Mais en fait, c'est surtout la demande concernant les médiums pour ce type de peinture. Oui. Avec quel médium est-ce qu'on peut utiliser la peinture hydrosoluble ? Oui. Bien, pourquoi pas. Je regarderai ça, oui. OK. Bon, il va avec Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour Nicole. J'aimerais que vous parliez un peu de la peinture artisan concernant l'utilisation de l'eau. Certains disent que cela prend de l'eau pour diluer, d'autres disent que non. C'est du diluant parce que ça reste de la peinture à l'huile. Elle est toute mélangée. Oui, ben oui. Mais non, c'est ça. La peinture à l'huile soluble à l'eau, c'est fait justement pour être utilisée avec de l'eau. Vous diluez la peinture avec de l'eau, comme vous le feriez avec du diluant à peinture, tout simplement. C'est justement pour les personnes qui craignent justement qu'un des problèmes de poumons, qui craignent les vapeurs de diluants, de solvants. On en avait à l'atelier qui utilisait ça, uniquement à l'eau parce qu'ils craignaient les odeurs et tout ça. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, oui, on peut aussi diluer avec du diluant à peinture, mais à quoi ça sert à ce moment-là d'avoir une peinture soluble à l'eau? Autant prendre la peinture normale. Fait qu'on continue avec Nefter. Bonjour Nefter. Je voudrais peindre à l'acrylique, mais sur plusieurs jours, est-ce possible en pulvérisant de l'eau sur les premières couches et sur la palette? Oui, c'est possible, mais il faut faire ça toute la nuit. Vous n'allez pas vous coucher. Vous pulvérisez de l'eau à peu près toutes les 15 minutes. Ah oui! Si vous voulez peindre une semaine plus tard, toutes les nuits, vous levez toutes les 15 minutes, pulvérisez un peu d'eau. C'est pire que bébé aux heures que tu te lèves à nouveau-né. Non, mais c'est ça, on ne peut pas. La peinture acrylique, elle sèche vite, elle va sécher complètement. Donc, vous pouvez peindre en plusieurs jours votre peinture acrylique, mais elle va être sèche. On va revenir sur du sec. Ne pensez pas que vous allez pouvoir la garder fraîche. C'est impossible. Non. Maintenant, la peinture acrylique est sur votre palette. Oui, vous pouvez la garder fraîche, mais à condition d'avoir une palette humide, comme celle de Masterson, qui s'appelle Stay Weight Palette. Là, vous avez une éponge, une feuille de papier spéciale. Attention, ce n'est pas n'importe quel papier, sinon ça ne fonctionnera pas. Et là, vous la fermez de manière étanche et ça va rester frais une semaine. Même plus, sauf que la peinture va se détendre, elle va devenir plus liquide et plus transparente. Donc, c'est bien. Moi, j'utilise cette boîte pour peindre, mettons, sur les deux jours, trois jours maximum. Après, c'est trop liquide, il faut vraiment... Alors, désolé, on a eu une petite coupure parce qu'on a eu un téléphone du gouvernement du Canada pour vérifier si on est bien. On respecte bien notre quarantaine. J'étais obligé de couper. Alors, j'étais en train de parler de la boîte, c'est ça, Masterson, Stay Weight Palette. C'est ça, lorsqu'on utilise trop longtemps la peinture dedans, elle n'est plus aussi bonne. Elle devient trop détendue. Moi, je n'aime pas ça. C'est trop liquide, trop transparent. Généralement, je m'en sers de cette boîte-là juste le temps de peindre. Ça prend trois heures, quatre heures. Ça peut être plus si je peins plusieurs moments dans la journée. Mettons, je peins deux heures le matin et encore une heure en soirée. Je garde ma peinture là-dedans, il n'y a pas de problème. Mais jamais plus que ça, le lendemain, pour moi, elle n'est plus assez bonne. Juste bonne pour faire des fonds de toile. Parce que j'utilise la peinture golden, acrylique, qui coûte cher. Pourquoi ? Parce qu'elle est épaisse. J'aime ça, cette épaisseur-là. Si je me retrouve avec de la peinture qui est devenue liquide, j'aime pas ça. Alors voilà, c'est ça. Sinon, vous pouvez très bien la conserver une semaine et vous en servir encore une semaine plus tard. Mais un conseil pour Nefter, ce serait peut-être, je ne sais pas comment est-ce que vous mettez de peinture sur votre palette. Peut-être en mettre un petit peu moins puis recommencer, ce serait mieux. Parce qu'il y en a qui ont tendance à en mettre trop, tu te rappelles. À l'atelier, ils en mettaient trop. Mais cependant, si on ne met pas assez de peinture sur la palette, elle va sécher trop vite. Oui, il y a ça aussi. Et c'est la quantité qui permet de la garder plus épaisse, plus liquide, plus fraîche. J'ai réussi, ça y est, j'ai réussi. Ok, on continue avec Chantal Revault. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Elle dit qu'elle a deux tubes de peinture acrylique liquidex basiques qui sont devenues granuleuses. Oui. Est-ce que je peux toujours m'en servir ou est-ce qu'elles ne sont plus bonnes? Merci pour toutes vos vidéos dont je suis devenue fidèle. Ah, merci à vous. Merci infiniment. La peinture acrylique quand elle devient grumuleuse. Oui. Moi, j'ai déjà vu ça lorsque la peinture acrylique avait été passée en dessous de zéro degré. Admettons, on l'a oubliée dans le coffre de la voiture ou dehors sur le balcon ou autre. À ce moment-là, c'est là où elle devient comme ça, un petit peu granuleuse. Et puis, malheureusement, ce n'est pas qu'elle est plus bonne, mais on peut peindre avec. Mais ce fini va rester sur la toile, ça va se voir. Il y aura des petites graines. Alors si... Elle pourrait l'utiliser si ça fait du... Oui, c'est ça. Au couteau? Admettons, on va voir ces petites graines dessus. C'est plus peut-être pour... Ça va faire beau. Ça va faire un style, mais il faut faire tout le tableau complet avec. Ah oui, c'est vrai. On ne peut pas juste en faire là et pas là. Non, c'est vrai. Par contre, ça peut être utilisé par exemple, mélangé à du modeling paste, du mortier de structure, pour faire justement de la texture sur l'ensemble du tableau avant de commencer à peindre quelque chose. C'est des effets spéciaux. De toute façon, ils vendent chez Liquitex du médium avec du sable dedans. Vous pourriez utiliser comme ça pour faire un fond de toile texturé avant de commencer à peindre. Oui, c'est vrai. Je pense, mais sinon, il n'y a pas d'autre moyen d'utiliser la peinture à ce moment-là. Non. On continue avec Aliane. Bonjour Aliane. Bonjour Aliane. Bonjour Aliane. Grand merci pour ce beau voyage et des belles images. C'est vrai qu'on a eu vraiment un beau voyage et des belles images. Franchement, mon téléphone est full. Il est plein. Elle a une question. Où placer le rose et le gris sur la roue chromatique? Et quels sont alors leurs complémentaires? Alors, le rose, c'est simple. On va le placer vers le rouge violacé, entre le rouge et le violet. Si on prend du rouge et qu'on met du blanc dedans, le blanc va rendre le rouge rose, bien entendu. Mais ce rose, on va le trouver plutôt vers le violet que vers le rouge orangé. Donc, sa complémentaire, c'est le vert. C'est ça. Le vert jaune, un petit peu. Pas le vert bleuté. Le vert, vert jaune. Parce que c'est à l'opposé sur le cercle chromatique. Maintenant, le gris, ce n'est pas une couleur, le gris. C'est ce que je disais. Ce n'est pas une couleur, le gris, à moins que vous ayez un gris légèrement coloré. Donc, le gris n'étant pas une couleur, il n'y a pas de complémentaire au gris comme il n'y a pas de complémentaire ni au blanc ni au noir. Il ne faut pas penser que le blanc, sa complémentaire, c'est le noir et le noir, le blanc. Parce que ce ne sont pas des couleurs. Ce ne sont pas des complémentaires, ce sont des contraires, des contrastes. Mais pas des complémentaires. On continue avec Suzanne. Bonjour, Suzanne. Bonjour, je suis inscrite à la formation de la peinture C'est Facile. Est-ce qu'il existe une vidéo pour montrer comment incorporer un canard sur une étendue d'eau que j'ai peint? Parce qu'elle a peint une étendue d'eau. Oui. Puis, t'as-tu une vidéo? Ben oui. Non, pour incorporer un canard comme ça. Mettons, j'ai un paysage ou autre. Non, non. Incorporer quelque chose par-dessus. Non, ben j'ai fait un canard, oui, mais... Non, il n'y a pas incorporé. C'était juste un dessin. Oui, c'est seulement un dessin, c'est vrai. Non, je n'ai pas fait ça. Mais un peu comme tout ce qui se fait en peinture, tout se fait par, par exemple, par l'observation. Si vous avez, mettons, un tableau, paysage, une étendue d'eau, le tableau est fini, le paysage est là, puis vous vous dites, ah, ben j'aimerais ça. Incorporer un canard là-dessus, puis il n'est pas sur la photo. Ben, il faudrait faire des recherches sur Internet, ou trouver un canard qui serait dans la bonne position pour aller sur votre tableau. Et là, on en vient, on va dire, aux techniques de composition d'un tableau par des éléments cherchés ici et là, ou même inventés. Un peu comme ce tableau, on a fait ça pour ce tableau. Rappelez-vous, c'est le phare qui vient d'une photo, le bateau d'une autre, la mer d'une autre, etc. Oui, oui. Donc, c'est une composition. Donc, quand on compose avec différents éléments, c'est très faisable, à condition d'avoir une cohérence dans la position, donc là, ça serait la position du canard, qu'il soit de la bonne taille par rapport à l'ensemble du tableau, qu'il soit éclairé de la même manière. C'est-à-dire que si vous avez un arbre avec le soleil qui vient de droite et le canard avec le soleil qui vient de gauche, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait de la cohérence. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir l'installer au bon endroit, de la bonne manière, le peindre avec les bonnes couleurs pour qu'il aille bien avec le tableau. Moi, j'avais fait ça avec un tableau, le héron, tu sais, le héron au bord de l'eau, au-dessus de l'eau. Donc, c'est un paysage que j'ai peint, puis j'ai mis un héron, une photo que j'avais prise sur Internet, puis je l'avais changé de bord, de côté. J'avais changé son origine de lumière, j'avais changé ses couleurs parce que ce n'était pas les mêmes couleurs que le tableau, tout ça. Et donc, là, maintenant, on a l'impression qu'il était vraiment là sur le moment, mais c'est une composition, donc c'est comme ça qu'il faudra faire. OK, on continue avec Cathy. Bonjour Cathy. Ça fait trois fois qu'elle nous écrit, là. Ah oui, OK. OK, bon, on commence. Bienvenue au Canada, merci. C'est elle qui dit, nos yeux sont fatigués. Ah oui, ah oui. Elle a des petits yeux, oui, oui. Mais c'est normal, hein, on travaille déjà beaucoup. Bon, elle a dit, le soleil arrivera aussi chez vous. Il est là, il était là, hier avant. Elle dit, j'insiste un peu, mais vraiment, le ciel est plus pâle que la mer étincelante. Oui. Et je voudrais vraiment apprendre à peindre cela. Comment faire? Quelle couleur? Quel coup de pinceau? Merci beaucoup pour votre réponse. Là, c'est tout ce que tu avais dit sur les deux autres vidéos. Tu t'en rappelles? Oui, 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 je me rappelle, mais je ne peux pas vous donner un cours comme ça de peinture, vous dire, vous montrer. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais la peinture, c'est visuel. Et ce n'est pas, je l'ai dit, ce n'est pas avec des mots que je vais vous montrer comment on donne les coups de pinceau, etc., etc. Et c'est sûr que si je prends une demi-heure et que je vous l'explique, autant prendre un pinceau et puis vous le montrer. Oui. Puis elle disait, elle voudrait apprendre à peindre cela. Mais l'idéal, si vous voulez apprendre, il y a les cours qu'on offre en ligne avec René. Il y a plein de démonstrations là-dedans. Mais oui, sur le ciel. Et entre autres, donc des brillances comme ça, de la brillance sur la mer, il y en a, il y a plusieurs endroits. Il y a beaucoup de cours dans la formation en ligne où on voit comment faire des reflets sur l'eau et rendre la mer brillante. Oui. Et alors, je vous l'ai dit, peut-être, n'hésitez pas à foncer plus la mer et utiliser du blanc pur pour vos brillances. Et là, vous allez avoir de la brillance pour de bon. Et les coups de pinceau doivent être tout petits, 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 très minces, très minces, à l'horizontale. Utilisez le pinceau le plus mince que vous ayez. Mais c'est ça, je ne peux pas vous donner plus de conseils que ça. Si vous reposez encore la question la semaine prochaine, je vous dirai la même chose. Oui, puis Cathy, je ne sais pas, vous n'êtes sûrement pas abonné à notre formation, mais vous pouvez y aller. Vous abonnez pour 7 jours pour voir, c'est gratuit, entièrement gratuit. Vous allez voir les formations qu'on vous offre, puis là-dessus, probablement… Il y a de quoi, oui, c'est ça. Oui, il y a de quoi, il y a quelque chose à faire avec ça. Vous allez certainement apprendre comment le faire, parce que là, d'après ce que j'entends, d'après vos questions, vous aimeriez qu'on vous explique comment le faire, puis après vous, vous allez le faire comme on vous l'a expliqué, puis vous allez le réussir. Mais ce n'est pas vrai. Je pourrais vous faire un roman, vous expliquer de A à Z, ça n'est pas visuel, vous ne pouvez pas le voir, donc vous ne pourrez pas le faire pareil, c'est très important. La peinture, c'est des arts visuels, et si vous êtes plus dans l'auditif, ça ne fonctionnera pas. C'est comme moi, quand je monte tes vidéos, j'apprends beaucoup parce que je regarde, puis je corrige, je fais des coupures, mais je le vois faire, puis c'est en magazine. Oui, oui, c'est ça, tu retiens tout ça. Je retiens tout ça, puis c'est visuel. Franchement, des fois, il va m'expliquer, je ne comprends pas, mais j'aime mieux que tu me le montres. Oui, c'est ça, puis je ne, personnellement, je vous dirais, je n'ai pas la capacité de vous l'expliquer comme je pourrais le montrer. C'est ça, hein? Montrer, ce serait encore, c'est mieux. Peut-être que je ne suis pas un super orateur. Non, mais non, c'est bien, parce que c'est pas pareil. Le soleil est là. Oui, le soleil est… Ouh! On continue avec Patricia Eliard. Bonjour Patricia. Bonjour Patricia. J'ai acheté des formations et j'aurais voulu savoir, est-ce qu'il y a une formation pour faire des glacis ou c'est dans la peinture à l'huile? Oui. Où c'est? Alors, il manque la ponctuation. Ah, ok. Où c'est dans la peinture à l'huile? Pour une interrogation. Ah, c'est ça. Je pense. Oui, alors, il y a plusieurs endroits où je montre comment faire des glacis dans la formation. Par exemple, dans le portrait, vous allez avoir le tableau dans le portrait, puis aussi dans les roses, comment peindre les roses. Vous allez avoir une rose peinte entièrement avec la méthode du glacis en peinture à l'huile. Est-ce qu'il y en a ailleurs? Peut-être aussi. Je ne sais pas, mais vous avez ces deux-là. Donc, dans le menu portrait, dans le menu les roses, vous allez le trouver. Puis, alors, le glacis, c'est long, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de couches. Surtout en peinture à l'huile, il faut attendre que ça sèche complètement. Et c'est là où le liquin vient vraiment nous aider avec le séchage rapide. C'est très, très pratique, oui. Ok, on continue avec Christian. Bonjour, Christian. Bonjour, Christian. Excusez-moi. René, si je veux peindre à l'huile sur une ancienne toile à l'acrylique, faut-il mettre du vernis à retoucher ou y aller directement? Ou de gesso ou rien? Non, pas de vernis à retoucher. On parle à l'acrylique, c'est ça? Peindre à l'huile sur la peinture acrylique. Oui. Non, moi, je dirais, le mieux, l'idéal, si on sait que c'est de l'acrylique qui est en dessous, bon ben, je poncerai un petit peu pour enlever le brillant de la toile, éventuellement les aspérités, des épaisseurs de coups de pinceau ou même de couteau ou autre. Une fois que c'est lisse, c'est plat et puis ça va aider à l'adhérence de la peinture. Mais là, j'appliquerai du gesso. C'est ça que tu fais d'ailleurs, je te fais faire ça assez souvent. Je suis habituée. Au moins deux couches de gesso appliquées au rouleau, vous poncer un petit peu entre les couches, ça vous fait une surface à nouveau, comme neuve, blanche, lisse. Puis il peut y aller. Et là, une fois que c'est sec, vous pouvez aller peindre à l'huile comme si vous étiez sur une toile neuve. Sauf que votre toile va être encore plus lisse qu'une toile neuve, elle va être beaucoup plus mince, fine. Ça va être bien agréable de peindre là-dessus, la peinture glisse mieux. On continue avec Joanne Boyer. Bonjour, Joanne. Bonjour, Joanne. Voici ma question. J'ai peint un paysage. Comme avant-plan, j'ai placé un inouche... Inouche-cou. Un amas de pierre. Un amas de pierre en forme humaine. Oui, je sais c'est quoi. Oui, oui. J'ai voulu lui donner du relief en mélangeant ma peinture avec une pâte à relief haute intensité de PBO. Mais plus j'appliquais le produit sur la toile, plus je me rendais compte de mon erreur. J'ai mélangé la pâte acrylique avec la peinture à l'huile. Ma question, est-ce que ça va tout tomber pour se détacher de la toile? En français, j'ai-tu scrappé ma toile? Ah, mon Dieu, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mélanger cette pâte acrylique avec de l'huile... D'après moi, ce n'est pas bon parce que dans l'acrylique... Oui, c'est ça. On dit qu'on ne peut pas appliquer de l'acrylique sur une surface grasse comme de l'huile. On ne peut pas l'appliquer par-dessus, ça va se détacher. Mais là, si les deux sont mélangés ensemble, je ne pense pas que ça va se détacher de la toile parce qu'il y a de l'huile là-dedans. Par contre, ça dépend. Est-ce que vous voulez revenir peindre par-dessus à l'acrylique? Là, il y a un risque. C'est là où il y aurait plus d'un risque, je pense. Oui, c'est ça. Mais honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai jamais fait cette expérience-là de savoir si ça va tenir ou non. Ça va tomber pour se détacher de la toile parce qu'elle a mis beaucoup. Le meilleur, d'après moi, c'est d'attendre que ça sèche, mais ça va prendre du temps parce qu'avec de l'huile... Oui, c'est sûr, l'huile, ça va se ralentir. C'est quoi comme huile qu'elle a pris? Elle dit PBO. Ah non, attends, ma peinture avec une pâte-relief haute densité de PBO. OK, pâte-relief, ça, ça sèche assez vite. Oui. Oui, ça sèche assez vite parce que c'est fait exprès pour peindre au couteau, par exemple, pour faire des reliefs. Ça se peut, donc c'est des produits... Ça me fait penser un peu à tous les médiums d'empattement comme le beurre de Lucas que j'utilise qui sent très mauvais. Ça donne un fini un petit peu caoutchouteux à la peinture et ça sèche très vite. Donc, ça n'est pas de l'huile comme de la peinture à l'huile. Alors, mélange... Alors, regardez ce que je vous propose, c'est... Refaites cette même erreur-là, faites un test... Votre toile, vous ne la touchez plus, vous la laissez comme ça pour la continuer plus tard. Mais prenez un petit morceau de toile cartonnée ou autre, vous faites le test à nouveau, vous mettez votre mélange sur la toile, vous laissez sécher complètement, complètement, c'est-à-dire peut-être une semaine ou deux. Puis après, vous essayez de jouer avec, avec un couteau, de le casser, de le sortir, de le décoller. Essayez de voir si c'est solide ou non. Donc, si c'est solide, votre toile le sera aussi. Maintenant, étant donné que c'est pour l'huile, il ne faudrait pas peindre à l'acrylique là-dessus, il faudrait peindre à l'huile. Parce que là, il y aurait un risque que la peinture n'adhère pas dans le temps qu'elle se détache ou autre. OK. À scraper, ça c'est une québécoise. Est-ce que c'est scraper? Scraper, comment qu'on pourrait dire ça? C'est foutu. C'est foutu. OK, on continue avec Kat. Bonjour Kat. Bonjour Kat. J'aimerais savoir quelle est la différence des peintures vinyliques. La différence avec quoi? Vinyliques, des peintures vinyliques. Tu connais tout ça? Oui, non, mais la différence des peintures vinyliques et des peintures autres. Alors, bon. La différence, la peinture vinylique, mon Dieu, ça c'est vieux, la peinture vinylique. C'est comme les vinyles. On peignait les murs avant avec ça, aussi, vinyliques, glycérophtaliques, tout ça. Voilà. C'est Vasarelli, je ne sais pas si vous connaissez, dans les années 70, qui faisait des tableaux en peinture vinylique. Alors, c'est une peinture un peu comme l'acrylique, qui sèche vite. C'est à base de résine et c'est mat, ça ne brille pas. Voilà, ça sèche vite. Il y en a des liquides, des plus épaisses, en tube, en peau. Ça ressemble beaucoup à l'acrylique. On est vu au niveau de l'utilisation, c'est très opaque. C'est bien, c'est une peinture. Sûrement que des artistes, je ne sais pas, je suppose, Jackson Pollock peut-être qu'il utilisait ça aussi. Tu sais, c'était des gros pots, là. Je regarde, excuse-moi, je ne regarde pas, je regarde, il y a un animal là-bas et je me demande c'est quoi. C'est un agouti. Et ça, il y en avait beaucoup. Peinture vinylique, oui, c'est ça. Moi, je n'en ai jamais utilisé pour la peinture sur toile, mais certainement que j'en ai utilisé pour la peinture sur les murs quand j'étais bien jeune. Très longtemps. Oui, très longtemps. Mon père, il faisait de la peinture pour toute la famille, puis moi, j'allais l'aider un petit peu comme ça. OK, on continue avec Isabelle Saint-Onge. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Isabelle. Est-ce bien difficile de faire ces encadrements? Quels encadrements? Ah, c'est propre, ces encadrements. Ces encadrements. Oh, mon Dieu. Isabelle Saint-Onge. Oui, à partir du vidéo de Saint-Denis. Oui, j'aurais voulu savoir, bon, mais si Isabelle, si vous êtes en France ou si vous êtes au Québec, c'est complètement différent. Alors, en France, c'est facile. On achète des baguettes d'encadrement dans les magasins de bricolage. On les coupe avec une boîte à onglets. On les assemble avec, je ne sais pas comment ça s'appelle. Tu as fait une vidéo là-dessus, toi? Un système, non, pas pour faire des encadrements. Avec un système pour faire vos, comment dire, coller les morceaux à angle droit comme il faut, là, c'est ça? Ça se fait assez bien, assez facilement. Et puis, vous avez des beaux cadres, des beaux encadrements. Mais au Québec, ici, on n'a pas de baguettes d'encadrement. Ça ne se trouve pas dans le commerce. C'est un marché protégé par les encadreurs, tout simplement. Alors, il faut se le fabriquer soi-même. Et puis, ce n'est pas toujours une réussite. C'est sûr, l'idéal, c'est d'avoir une toupie, une défonceuse qu'on va utiliser sur une bande-scie. Et puis, on achète des baguettes, on les façonne soi-même. Après, il faut les peindre, les teinter, tout ça. C'est un travail pas mal de fou, là. Donc, est-ce que c'est difficile? Moi, je dirais non. Il faut être bien équipé, il faut bien connaître ça. Et puis, passer beaucoup de temps là-dessus. Beaucoup, beaucoup de temps. Moi, je trouve que ça serait mieux d'acheter une main. Oui, mais c'est moins compliqué. Ici, au Québec, en tout cas, les encadrements coûtent vraiment quand même assez cher. Oui. Puis, je comprendrais très bien que des personnes veuillent se les faire eux-mêmes. Oui. Puis, si la personne, elle a du temps, mais pourquoi pas? Une toupie, ça coûte 100 dollars à peu près. Une bande-scie, c'est pas obligé d'avoir une vraie bande-scie. On peut se le fabriquer soi-même aussi. Puis, des bons bricoleurs, ils font ça, je penserais, sans problème. Le bois, il peut être teinté. Peut-être que c'est mieux que peint, des fois. Teinté, c'est plus facile. Ça s'abîme moins aussi. Bien oui. On continue avec Claude Debièvre. Bonjour, Claude. Vous arrive-t-il de répondre à une critique? Votre coup sur le dessin du bateau dans la veille n'est pas juste. Prouvez-moi le contraire, cordialement. Alors, répondre à des critiques, moi, je veux bien, volontiers, il n'y a pas de problème. Si vous me dites, mettons, par exemple, le bateau, il a un problème de perspective. L'avant, il est trop petit par rapport à l'arrière. À ce moment-là, je dirais, oui, ça se peut très bien. J'ai mal fait ça, il y a une erreur ou autre. Il n'y a pas de problème, oui. Mais là, vous ne me dites rien. C'est sûr que mes peintures, je vais vous le dire franchement, tous les tableaux que j'ai peintes, toutes mes peintures, je leur vois au minimum un défaut. Il n'y a pas un seul tableau que j'ai peint complètement, où je suis complètement satisfait, à 100% satisfait. Il n'y en a pas encore et mon plus beau tableau, celui que je préfère de tous là, je ne l'ai pas encore fait. Et c'est ça qui nous anime, c'est ça qui nous permet de continuer à peindre tout le temps. On veut toujours se faire mieux. On veut toujours avoir le meilleur résultat possible. À chaque tableau que j'ai peint, j'ai cherché à faire toujours de mon mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous parfaits. Loin de là, c'est sûr. Même les artistes dans le passé, ils ne viennent pas dire que leur tableau était parfait. Pour eux, ils n'étaient pas parfaits du tout. Ils se sont toujours battus comme ça, pareillement. Cézanne, il n'a jamais été satisfait d'un seul de ces tableaux. La joconde, pensez-vous qu'il est parfait ce tableau-là? Non, pas du tout. Il suffit de vouloir le reproduire pour vous apercevoir que, par exemple, les mains ne sont pas encore terminées. Par exemple. Il y a des endroits où ce n'était pas encore parfait. Si on observe le tableau à la loupe, on va trouver des défauts même dans les tableaux de Léonard de Vinci. Voilà. Donc, ça c'est dit. Maintenant, on va relire la question encore. Vous arrivez-t-il de répondre à une critique? Oui, ça oui. Votre cours sur le dessin du bateau dans la vague n'est pas juste. Alors, c'est le cours qui n'est pas juste ou c'est le bateau dans la vague ou le dessin du bateau dans la vague? Fait que, Claude, on vous conseille de dire votre question plus récite. Oui, en fait, si vous trouvez qu'il n'est pas juste, on parle du dessin. Du dessin, pas le tableau, celui que j'ai fait sur le papier, là. Non, non, non. Votre cours sur le dessin du bateau. Sur le dessin du bateau. C'est ça, c'était le papier. Oui, mais ça, c'était un dessin préparatoire, attention. Un dessin préparatoire avant de faire la toile. Le but, il était de rassembler les éléments et de les placer en cohérence les uns des autres. Puis, même après ça, au moment de faire le tableau, j'ai apporté encore des petites modifications. Donc, oui, effectivement, il n'était pas parfait. Il n'était pas juste. C'est un croquis. C'est un croquis dans les quantités données. Un croquis, c'est jamais quelque chose de précis non plus. Voilà. C'est pour aider. Oui, bien oui, oui. Et la dernière phrase? Prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire. Là, je ne la comprends pas. Ah, vous voudriez que je refasse le dessin, mais cette fois-ci, que je le fasse parfait peut-être? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Claude, il va nous avoir. Oui, bien oui, c'est ça. J'aimerais ça que vous nous répondiez. Oui, c'est ça. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Bien oui, puis prouvez-nous le contraire. Ok, on finit avec JB. Bonjour, JB. Bonjour, JB. Ça va bien à donner. Salut, René Linder. Je vais me poser une petite question. Est-ce que ça serait possible un jour de voir certains de vos tableaux? Un peu comme une visite virtuelle d'un musée. Merci d'avance. Oui, bien oui. Alors, c'est ce qu'on a prévu aujourd'hui. On vous montre le tableau du bateau dans la tempête qui va s'échouer sur les rochers. Oui, en parlant de ça, je me suis dit, c'est parce que, quand tu vas le livrer, tu le livres-tu avec ça? Oui, on va essayer de l'envoyer monter comme il est là. C'est ça, on va vous l'envoyer monter. Parce qu'ici, nous avons un super beau double châssis. Je ne prendrai pas le risque de retirer le châssis. On va essayer de l'envoyer comme ça. Alors, bien emballé, ça va faire une grosse boîte. Alors, j'espère que la personne qui va le gagner n'habitera pas trop loin. Oui, puis j'aimerais une chose. Quand la personne va le recevoir, si c'est possible, vous prenez une photo de vous avec le tableau. Oui, comme ça. Vous nous l'envoyez, puis vous nous permettez de vous mettre votre photo. Le montrer, oui, c'est ça, oui. Vous nous permettez de montrer votre photo avec le tableau pour montrer le ou la gagnante. Voilà. Oui, on pourra montrer ça. Puis, c'est quoi que je voulais dire, oui, lorsqu'on expédie? Les côtés ne sont pas faits, c'est parce qu'il est prêt à encadrer. Oui, c'est prêt à encadrer. Lorsqu'on expédie un tableau comme ça, mettons d'un pays à l'autre, si vous habitez en France, par exemple, on met ça dans une boîte bien emballée et tout. Mais il ne faut pas qu'on dise à la douane que c'est une peinture. Pourquoi? Parce qu'ils pourraient penser que c'est un tableau de Renoir, de Monet ou de Clarence Gagnon. C'est ça. Alors, la déclaration à la douane, ça sera marqué un cadre photo. Cadre photo personnel, quelque chose comme ça. D'une valeur de... La valeur sera très minime aussi. Oui. Parce qu'en vérité, c'est un tableau qui vaut combien? 200, 300 000 dollars, on avait dit. Ah oui, vous êtes chanceux. 300 000 dollars, c'est ça. Alors, ça vous ferait cher à un frais de douane. Ah oui. Non, c'est ça. On mettra un cadre photo à 20 dollars et puis un truc comme ça. Oui. On ne sait pas tricher vraiment, c'est pour éviter les problèmes. C'est ça. Tu as mis des... Ah, mon Dieu, il y en a un qui est par terre. Oh. Ah, ça là, c'est un souvenir pour moi. Oui, ça c'est... J'ai peint ce tableau, vous avez vu, si vous êtes dans la formation, c'est... Nuit. Dans la formation en ligne, déjà. C'est un paysage de nuit à Dohélane, c'est ça? Là, je n'ai pas mis de titre. En fait, si je devais mettre un titre à ce tableau, ça s'appellerait Le Surrois. Le Surrois, pourquoi? Parce que c'est le nom du restaurant qui est ici, à Dohélane. Alors, si vous habitez, si vous êtes allé en Bretagne, peut-être que vous connaissez ça. Je vois beaucoup sur Internet. On est en haut, nous. C'est ce restaurant? Oui. Notre chambre était au-dessus. Notre appartement, on louait un appartement. Sur Internet, dans mes contacts, il y a un artiste peintre, pasteliste. Et il fait souvent des paysages aussi de Dohélane. Plében, je pense qu'il est à Plében, son atelier. C'est un beau coin. On a beaucoup aimé. Malgré le fait qu'on était là en décembre, qu'il pleuvait beaucoup. Il était malade. J'ai été malade un petit peu, mais on y retournera. Oui, oui. Ah, puis là-bas, il y avait des bons restaurants. Ah, il y a des bons restaurants. Oh là là. Si on aime le poisson, tout ça. C'est dans ce temps-là, quand on était peintre là, on a été voir en spectacle, on a été voir Frédéric François. Oui, mais on était à Nantes. Oui, à Nantes. À Nantes. Puis après, on est allé à Dohélane, qui est pas mal plus loin aussi. Oui, ça, c'est mon chanteur préféré, Frédéric François. Ça fait que, oh, tu capotais. Alors celui-là... Celui-là, c'est quand on était... Je l'aime beaucoup celui-là. Alors, il est peint au couteau, mais ce sujet en peinture au pinceau, il serait très beau aussi. Il y en a qui pensaient que j'avais peint à la manière de Cézanne ou autre. Van Gogh, je pense. Mais non, c'est ça. Oui, Van Gogh, on dirait un Van Gogh. C'est quand on était à Sceau, dans le Vaucluse, il y a deux ans, en 2019? Oui, 2019 à peu près. Donc, c'est dans ce coin-là, c'est des champs de lavande, mais sans lavande. C'est ça, je l'ai dit. On est arrivés après, quand ils ont récolté les lavandes. Tu avais fait une vidéo sur la route pendant que tu conduisais, non? Je ne sais pas. Tu conduisais, non? Non, je ne conduisais pas là-bas. Elle était là, c'est sûr? Ben oui, je ne pouvais pas. Comment ça? C'est toi qui faisais la vidéo, alors? Oui, c'est toi. Pendant que je conduisais, tu prenais la vidéo? Oui. Et puis, c'est un extrait. À un moment donné, je fais un arrêt sur image sur cette vidéo-là. Et voilà, ça a donné ce sujet-là. Donc, c'est dans le coin de Sceau. C'est sur le plateau de Sceau. Dans le Vaucluse. Et puis, alors, un tableau, voilà, justement, qui a été fait avec la technique du glacis en peinture à l'huile. Voilà. Ça, c'est dans le cours du portrait. C'est notre grand-mère. Non, honnêtement, voilà, ça, c'est une photo que j'ai prise sur Internet. J'avais acheté la photo à Shutterstock, sur Shutterstock. C'est une Asiatique, elle faisait du vélo, elle avait beaucoup de verdure autour. Et vous savez, dans Shutterstock, les photos sont vraiment avec une très grosse résolution, ce qui nous permet d'aller zoomer et d'aller chercher un morceau de la photo. Puis, j'ai zoomé sur le visage et la photo était vraiment encore d'une excellente résolution avec tous les détails. Et c'est ce visage-là que j'ai fait en peinture à l'huile avec la technique du glacis, mais sans la détrempe. C'est-à-dire qu'on commence tout de suite avec des couches transparentes. C'est la même méthode à peu près qu'on a utilisée pour faire la nature morte. Si vous regardez dans les vidéos de YouTube, la nature morte sur sept semaines, je pense qu'on avait fait ça au moins. Là, c'était très, très long, petit à petit. Eh bien, c'est la même chose. Ça, ça a été fait en, je pense, cinq couches de peinture, si je me souviens bien. Ou plus, je ne sais pas. Très, très beau. Voilà, donc ça, ce sont des tableaux parmi tant d'autres. Alors, je pense que quelqu'un m'avait posé la question si j'avais fait beaucoup de tableaux ou une affirmation comme ça. Je suppose que vous avez fait beaucoup de tableaux. J'aimerais ça savoir combien vous en avez fait. Honnêtement, je vous dirais que j'ai arrêté de compter. Non. Je ne peux pas le savoir. On a donné beaucoup à nos familles. Non, mais depuis le début que je peins, combien de tableaux j'ai fait ? Des centaines, je ne sais pas. J'ai vraiment arrêté de compter. Au début, dans mes débuts, je l'ai marqué. Ils étaient répertoriés. Il y avait quelque chose d'écrit derrière. Il n'y a même plus rien d'écrit derrière, vous voyez. Le titre, le médium, l'année. Il faudrait-tu écrire, celle-là ? Oui, je vais écrire, oui. Le titre, le médium, l'année, puis un numéro de répertoire, un numéro d'ordre. Et puis, à un moment donné, j'ai arrêté parce que je peins plus vite. Je n'ai pas le temps d'écrire. Ah, si tu veux me signer pour toi ? C'est à la touche, elle n'est même pas sèche. Ah non, elle est encore collante. Elle est collante encore, malgré le fait que ça fait très longtemps que je l'ai faite. C'est parce qu'elle est dans le sous-sol. Et dans le sous-sol, ça ne sèche pas vite. Ça peut-être que la semaine prochaine, on pourra vous en montrer encore, hein ? Oui, si vous voulez, on vous montrera d'autres tableaux la semaine prochaine. Et puis, on va répondre encore aux questions. Puis voilà, puis est-ce que c'est... On est combien aujourd'hui ? On est... Bien, on est samedi. On est samedi. Non, mais quelle date ? Le 10, le 11, le 12, je ne sais pas. On est au mois de mai, hein, c'est ça ? Au mois de mai. OK, ça veut dire que... C'est quand que ça finit, là, les questions, l'enregistrement ? Le tirage. Les questions pour le tirage, c'est jusqu'au 18 ? Oui, au 18, 15 minutes. Non, c'est la première, c'est celle-là. Date limite pour vous inscrire, n'oubliez pas, c'est mardi le 18 mai à minuit. Ah, mardi. Heure de Paris. Puis le tirage va se faire le 19 mai à 18h, heure de Paris. Fait que, comme je vous ai dit tantôt, n'écrivez pas à notre Gmail. Ça, on vient de vous le dire, mais ça va être écrit officiellement parce que... C'est ça. ...au l'endroit où vous allez vous inscrire parce que là... Non, mais je précise. Même les dates, là, on n'est pas le... Non, mais je précise aussi de ne pas nous écrire par notre Gmail parce que je ne peux pas vous répondre. Je vous l'ai là. Mon Dieu, le nombre d'emails qu'on reçoit tous les jours, c'est fou, hein? Oui, 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 oui. C'est énorme. Il y en a qui nous font des... Je lis tout. Je lis tout. Des romans. Des romans. Mais je ne peux pas répondre tout à... J'essaie de répondre le mieux que je peux, là. Mais sinon, je passerais mes journées là-dessus, tu sais. Oui, c'est ça. Mais c'est apprécié, là. Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup qui aiment beaucoup notre formation. Ils nous disent des choses, qu'est-ce qui leur arrive dans la vie. Fait que c'est sûr qu'on est là pour... Moi, je réponds quand même. Oui, bien c'est sûr parce que, regarde, nous, on explique aussi qu'est-ce qui nous arrive dans notre vie. C'est ça. Puis vous, vous nous répondez comme on serait des amis, d'une famille, c'est normal. Bien oui, c'est ça. Mais parfois, ça peut prendre du temps parce que je garde, ceux qui sont beaucoup, là. Puis là, un soir, quand je relaxe, là, je m'y mets puis je réponds. Je réponds pour Renée et pour moi. Elle relaxe quand je dors. Non, même pas, ils rontent. Je te laisse tranquille. Oui. Mais c'est fini pour... C'est fini pour aujourd'hui? Pour les questions, oui. Ah, bon, bien ça y est, ça a été bref. Non, pas trop. Non, pas trop, là. Alors, bien, on vous revoit samedi prochain. Mercredi pour la vidéo technique du mercredi. Puis samedi pour Réponse aux questions. Puis, pour ceux qui sont au Canada, bonne fête des mères pour demain. Ah, bien oui. Parce que nous, demain, c'est la fête des mamans. C'est la fête des mères. Malheureusement, on est condamnés, nous autres. Ça fait que mes enfants, s'ils viennent me voir, c'est seulement en face sur le... On n'est pas condamnés, on est confinés. Confinés, bien, condamnés, confinés pour moi, c'est pareil. On est condamnés à rester ici. C'est ça. Mes enfants vont sûrement venir me voir sur... Bien, pas tous, là, certains, là. Je sais, j'en ai cinq. Sur les cinq, il y en a qui vont venir me voir, probablement. Ah oui. Fait que je vous souhaite bonne fête des mamans pour ceux qui sont au Canada. Oui, bonne fête des mères pour les Québécois et Québécoises. Oui. Surtout les Québécoises. Les Québécoises, oui. Bien oui, c'est vrai. C'est pas la fête des pères, là. Non, non, faites des mères. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Samedi, les heures ? Samedi, oui. On est... Ça s'appelle un blanc. Un blanc, ouh ! À très bientôt. Bye, bye. Portez-vous bien. Bataille. Toute ! Sous-titrage FR ?